Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs, voilà une autre journée que l'éternel a faite, nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Je me demande si vous voyez aussi ce que je vois, les activités spirituelles, c'est incroyable, je n'ai pas de mots, mais le Saint-Esprit a continué à m'enseigner sur ce qui concernait les rapports sexuels. J'en ai parlé la fois passée, le comportement qui était acceptable venant d'un chrétien ou pas. Alors je voudrais poser quelques questions, je sais ce que je pense, j'ai mon opinion qui ne changera pas, mais je vais vous poser les questions, trouver les réponses vous-même et vous allez me dire. La première question s'agit, j'avais fini de prier, comme nous savons la prière est un dialogue, et non un monologue. Et quand nous finissons de prier, il faut s'asseoir calmement, rester dans la présence de Dieu, parce que c'est là où il peut parler, parce que Dieu est Dieu, le Saint-Esprit est un ami. Alors il va parler, il va répondre, parce qu'il nous entend, il nous voit. Alors, et donc j'ai fini de prier, j'étais assise et je venais de regarder ces... Dans les news, on parlait de ces marches de protestation contre le comportement raciste où les abus, les abus et la méchanceté faite sur la population africaine ou le peuple de couleur. Et ça m'a dérangée parce que j'ai vu maintenant le mouvement de ceux qui... Des hommes qui sont attirés par les autres hommes, ou les femmes attirées par les femmes, ou les hommes qui veulent vivre leur vie comme des femmes, qui se sont collés sur ce programme-là en disant que leur vie à eux sont importantes. Et ça m'a dérangée parce que j'ai vu ça en tant que chrétienne. J'analyse tout avec l'œil chrétien. Et je me disais, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais là-dedans ? Et alors les questions que le Saint-Esprit m'a données pendant que je pensais à cela, la première question était, quand un homme s'accouple avec un homme, je parle du sexe anal, nous savons qu'il va aller, il va déverser sa semence dans une place où les déchets sortent, les déchets humains je veux dire, là où les déchets humains sortent. Alors les semences sont la vie, la semence d'un homme est une vie. Combien d'enfants il y a là-dedans, je ne sais pas. Je vous rappellerai l'épisode de la rencontre entre Abraham, notre père, et Melchizedek quand ils se rencontrent. Et qu'Abraham donne la dîme. Plus tard, bien plus tard, dans le livre des Hébreux, on nous dit que les vies étaient dans le ventre d'Abraham quand Abraham a donné la dîme. Donc Abraham portait les vies en lui déjà à cette époque-là. Dieu avait ordonné que les vies devaient venir dans le ventre d'Abraham, qu'il devait être une progéniture d'Abraham. Alors maintenant, si vous vous êtes un homme, et que Dieu a prévu qu'au travers de vous, on devait avoir des rois David, des reines Esther, ou des prophètes Samuel, des serviteurs de Dieu valables qui peuvent aider le monde, qui doivent aider le monde, qui doivent venir de vous, et que vous, vous vous accouplez avec un autre homme, et que vous déversez vos semences dans la place des déchets. Vous mettez donc la vie potentielle, le potentiel qui vient de vous, vous le faites entrer dans cet endroit-là de déchets. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là ? Quelle est votre contribution au mouvement de Dieu, à l'aide de Dieu ? Et qu'est-ce que vous faites de ce peuple qui devait sortir de vous, mais que vous venez de faire entrer dans une place de déchets ? C'est dès ça la première question, trouvez la réponse vous-même. Ça vous fait réfléchir ? Parce qu'à chaque choix, il y a une conséquence, à chaque action, il y a une réaction. Alors maintenant, vous voyez comment une malédiction peut venir entrer dans votre vie, et dans votre lignée sanguine, parce que vous avez déversé la vie dans le déchet. Donc la vie, le potentiel de Dieu, vous l'avez fait entrer dans le déchet, là où les saletés sortent. Y a-t-il une bonne chose qui peut découler de là ? Y a-t-il une bonne chose qui peut venir de là ? Je vous pose la question. La deuxième question qui m'est venue était quand un homme s'accouple avec une femme et qu'ils sont en train de faire l'acte oral, l'acte sexuel oral, et que la femme avale les semences de l'homme, ou un autre homme qui avale les semences d'un homme, vous avalez, vous avez consommé. Maintenant, la vie qui devait venir, les enfants qui devaient naître, je retourne au même exemple, le roi David, la reine Esther, toutes ces personnes qui peuvent venir nous aider à résoudre les problèmes, vous, vous les avalez. Qu'est-ce que cela fait au corps qui reçoit et qu'est-ce que cela fait au corps qui a donné ? Je vous pose la question. N'est-ce pas là une forme de cannibalisme ? Quand on extrapole un peu, on va d'un endroit à un autre, est-ce que ce n'est pas une forme de cannibalisme parce que je viens de manger peut-être 15, 20 personnes que je mange ? Qu'est-ce que cela va me faire à moi ? Et qu'est-ce que cela va faire à celui qui s'est déversé dans ma bouche ? Voilà une autre question. Trouvez la réponse vous-même et maintenant vous allez voir à quel point le comportement humain, les choses que nous voyons tous les jours, les choses que nous faisons tous les jours ont été perverties et comment est-ce que nous le voyons et comment est-ce que Dieu le voit ? Nous ne sommes pas en accord avec Dieu. Mais maintenant, comment est-ce que Dieu, deux peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord ? Amos 3, 9 je crois, nous pose la question. Et maintenant, en conclusion, quand vous avez une femme qui s'accouple avec une femme ou bien un homme qui fait l'acte oral à une femme et qui l'avale les fluides qui viennent de la femme, alors qu'elle est censée porter, avoir un potentiel de vie en elle, on retourne au même principe. Est-ce que ce n'est pas une forme de cannibalisme ? Je vous pose la question. Est-ce que cela vous aide à aller de l'avant et à grandir et à croître ou bien ça vous ramène en bas ? Ou peut-être s'il y a un agrandissement, ça sera un agrandissement dans le contexte de Satan parce que ce n'est pas de Dieu. Dieu n'a pas prévu la bouche pour avaler les spermes. Alors maintenant, quand j'entends des enseignements chrétiens, il y a un frère qui m'a envoyé un article où on parlait du sexe dans le contexte de l'Église et tout cela. Pour moi, je sers Dieu, je parle de Dieu, je partage Dieu avec qui veut m'entendre. Je mettrai l'importance sur vous reconnaître avec le Saint-Esprit et tout le reste viendra. Tout le reste va venir parce que si le Saint-Esprit vient dans votre vie et il entre, tout le reste va tomber en place parce qu'il va réarranger votre vie. Il va réparer votre vie et il va faire de vous la nouvelle créature en Christ d'après le programme que notre Père a établi. Voilà la première partie du message, donc les trois aspects sexuels que je vous ai donnés. Mais maintenant aussi, la deuxième partie a très à voir avec la nourriture que nous mangeons. Ça fait peut-être 15 ans, 20 ans que le Saint-Esprit me parle de ne pas manger certaines nourritures. Moi, je mange, je vis comme le livre de Lévitique nous demande. Je ne mange pas le porc, le porc n'entre pas dans ma maison. Les crâmes, les crevettes, tout cela n'entre pas dans ma maison parce qu'ils sont comme les rapaces de l'eau. Ils sont comme un aspirateur dans l'eau. Quand un corps meurt, les crevettes vont manger, les crabes vont manger. Donc, en mangeant le crabe, je mange la personne morte aussi. Donc, la causalité est un grand problème, un grand facteur dans ma vie. Je fais attention à cela. Alors, maintenant, ma question était pourquoi est-ce que certains peuples, je me concentre sur l'Afrique, mais cela peut aller en Chine avec le coronavirus. La Chine nous a démontré, nous a... On a été exposé à un côté de la Chine qu'on n'aurait pas pu connaître autrement. La nourriture qu'ils mangent, leur façon de vivre, leur régime alimentaire qui est tout à fait... Moi qui me donnais la chair de poule, à bien de... Combien de fois ? Mais je reste donc sur le continent africain. Donc, pour la nourriture, on peut emmener ça sur tous les continents. Même en Europe, avec manger le crapaud, les cuisses de grenouilles, vous pouvez appeler ça grenouille, crapaud, c'est la même chose. Les escargots, c'est des êtres vils et sales et bas. Alors, Dieu a créé l'homme à son image. Il nous a donné son autorité. C'est pour ça qu'il a dit « Créons l'homme à notre image et à notre similitude ». Donc, j'ai été faite à l'image de Dieu. Je suis un être supérieur. Dans le... Là, là, là... Le classement de la création, l'être humain est au-dessus. Alors, avec cela, quand je mange le chien, ou le singe, ou la viande de l'hibou, ou bien le crapaud, ça me ramène en bas. Je quitte ma place que Dieu m'a donnée, je descends en bas. Et là, en bas, ces créatures, de là en bas, ne vibrent pas. Le mot « vibrer » a été kidnappé par les gens du New Age. Alors, nous, dans le monde de moi, en tant que chrétienne, j'appelle ça « onction ». Parce que l'onction vibre. Il y a des onctions qui viennent après une prière. On dirait que vous avez sauté sur un trampolin pendant 15 minutes et maintenant vous arrêtez. C'est comme ça que vous vous sentez. Il y a d'autres onctions qui tournent comme un spirale sur la tête. Vous voyez comme la crème glacée quand vous mettez dans le cornet. C'est ça que vous sentez. Il y a d'autres onctions qui tombent sur la tête comme une douche. Une douche. Il y en a d'autres qui font mal. Il y en a d'autres qui sont plus calmes. Donc, il y a la manifestation de l'onction sur le corps humain est différente. Elle n'est jamais la même parce que Dieu nous fait grandir. Alors maintenant, quand vous voyez, retournons donc à la nourriture que nous mangeons. Regardez dans votre histoire, dans votre tribu, qu'est-ce que vos ancêtres ont mangé. Alors, quand ils ont mangé trop de singes, le singe entre en vous. Le singe devient une partie de vous. Samuel nous dit que le péché de la rébellion est comme le péché de la sorcellerie. Alors, quand le singe était votre nourriture, vous avez un comportement simien. Vous raisonnez comme un singe. Vous vibrez comme un singe. Vous vous démontrez et manifestez comme un singe. Et quand c'est un chien que vos ancêtres ont mangé, vous avez un comportement canin. Si c'était le serpent, le crocodile, ou le hibou, ou la chauve-souris, vous commencez à émuler cet animal-là et c'est ça qui entre en vous. Alors maintenant, quand vous avez des personnes qui vous disent « Oh, tu es bête ! » cela veut dire que tu es bête intellectuellement. C'est ça que quand je vous dis « Vous êtes bête ! » Je parle de l'intellect. Mais maintenant, quand vous mangez une bête, vous vous rabaissez au niveau de la bête et à force, génération sur génération, l'essence, les résidus, la personnalité de cette bête entre en vous. Et ça peut vous aider sur le comportement sexuel. J'ai eu à parler avec des dames qui ont eu à s'accoupler avec des hommes qui mangeaient la viande de chien. Et elles m'ont confié que l'organe masculin de l'homme gonfle comme celui du chien pendant l'acte. Et alors avec cela, on s'habitue à cela, on ne peut plus retourner à un homme normal. C'est parce que le chien est entré dans le corps de cette personne-là. Alors, génération sur génération, génération sur génération, vous démontrez le chien. Vous démontrez la bête dans votre raisonnement, dans votre caractère, dans votre vision. Les bêtes ne construisent pas, les bêtes ne cultivent pas, les bêtes ne moissonnent ni ne sèment. Est-ce que vous voyez ou est-ce que je suis en train de vous voir en venir ? Que c'est pour ça qu'on a des poches de personnes sous le continent africain qui sont bêtes. Bêtes parce qu'elles sont entrées dans le royaume des bêtes. Elles ont pris la substance, la force et la vibration des bêtes qu'elles ont nées dans leur vie humaine. Alors, ça devient des créatures hybrides. Après plusieurs générations, vous êtes un chien. Vous démontrez un comportement canin. Et maintenant, le problème qui est là, c'est que beaucoup d'entre eux sont politiciens. on a des politiciens qui sont animaux. Ils sont politiciens à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont animaux. On reconnaît un arbre par ses fruits. Commencez à les regarder, à les catégoriser et regardez leurs actions, leurs réactions et vous allez voir. Et maintenant, pour finir, le dernier point que je voulais élever devant vous. Les loups ne se mangent pas entre eux, les Romains nous ont dit. Maintenant, vous avez entendu parler dans les années 80, la maladie de la vache folle où on a pris des morceaux de vache, de bœufs, on a nourri dans les mélanges de maïs et les autres vaches. Elles sont devenues folles parce qu'elles ont reçu en elles une viande qui était elle et ça les a rendues folles. D'où la maladie était la maladie de la vache folle. Maintenant, quand vous prenez des êtres humains qui sont des sorciers, tout sorcier doit tuer et quand il tue, il doit manger la chair humaine pour avoir la force. Vous vous rappelez dans le film des années 80, Highlander ont coupé le cou de quelqu'un, une lueur mauve sortait du cou et entrait dans le corps de l'autre et il recevait cette force-là. Alors maintenant, quand vous avez trop mangé de chair humaine, ça vous fait l'effet de la vache folle. Vous devenez fou. Vous devenez fou. Donc, la sorcellerie vous donne la folie. Spirituellement, un sorcier est fou. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je ne suis pas sorcière là maintenant. Je n'ai jamais été sorcière mais j'ai vu beaucoup de fous. Il y a une sœur qui habite à Kinshasa qui a raconté ce rêve où elle a vu beaucoup de fous dans la ville de Kinshasa qui marchaient. Elle m'a raconté le rêve par personne interposée. J'ai dit ça, je ne sais pas. J'ai le don d'interpréter les rêves mais ça, je ne savais pas. Et la nuit, le Saint-Esprit m'a répondu. La folie est venue. Ils sont fous dans l'esprit parce qu'ils ont mangé trop de chair humaine. Manger la chair humaine vous rend fou. Vous avez la maladie de l'homme fou parce que c'est la maladie de la vache folle que vous avez. Voilà donc les choses que nous mettons en nous, les choses que nous emmenons en nous et qui peuvent nous sembler normal parce que tout le monde le fait. Et l'être humain a tendance à dire je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. beaucoup d'autres l'ont fait. On est à l'aise dans le nombre. Quand on est nombreux on se dit it's ok, ça va. Ce n'est pas aussi mal que ça. Mais qu'est-ce que Dieu en pense ? Donc je ne vous juge pas, je vous donne les faits. Alors maintenant quand je regarde seulement dans le Congo et tout ça c'est pour tout le continent africain. Mais dans le Congo d'où je viens ? Quand je regarde là où on mange le singe et le crocodile, les gens ne construisent pas. Les gens ne cultivent pas. Là où on mange le chien on a plus tendance à vouloir arracher chez les autres que de construire. Là où on mange la chauve-souris il y a un petit quelque chose. Donc je vois les tendances selon la nourriture que nous mangeons. Et si on veut être sérieux avec le Dieu vivant nous devons retourner à sa manière à lui de voir à sa manière à lui de faire et donc retourner dans une alimentation qui a été préparée et ordonnée par Dieu parce qu'il a créé des nourritures propres et toutes les nourritures qui sont viles les trois quarts d'entre elles je suis en train de voir qu'elles ont été créées par les néphilimes. Elles ont été créées par les néphilimes et c'est comme ça que nous mangeons nous prenons en nous nous ingestons des choses qui ne sont pas propres et le résultat est qu'on devient bête on n'a pas l'esprit d'initiative on ne sait pas cultiver on ne sait pas construire mais on est prêt à aller voler à déranger les autres ça on sait faire mais nous-mêmes on ne sait pas travailler parce qu'on est devenu des chiens on est devenu des chiens on est devenu des singes ou des serpents voilà l'explication donc voilà donc les choses sexuelles que nous avalons les choses sexuelles que nous recevons dans nos annus la nourriture que nous mangeons ce que nous en pensons nous les êtres humains et qu'est-ce que Dieu en pense et à qui est-ce que nous voulons plaire après tout à qui est-ce que nous voulons plaire donc nous devons vraiment 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 faire attention et voilà la suite donc des comportements sexuels qui ne sont pas acceptables parce que les conséquences ne sont pas bonnes pour nous merci beaucoup que Dieu vous bénisse merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501